Générique Bonjour et bienvenue dans l'instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Brest et Quimper, deux villes à l'apparence bien différentes, et pourtant chacune à sa façon innove régulièrement dans des constructions pour se façonner un nouveau visage. A l'occasion de la semaine de l'architecture, vous êtes tous invités à découvrir ces nouvelles constructions et les enjeux urbains qui vont avec. Tristan Laprairie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes architecte urbaniste, très investi dans cette semaine de l'architecture. Est-ce que vous avez l'impression que les citoyens justement s'impliquent dans l'architecture de la ville ? Il faut faire beaucoup mieux, c'est sûr. Je pense que c'est un des grands enjeux, c'est de réussir à ce que tout le monde participe à ces grands débats-là. D'accord, bon on parle tout à l'heure ensemble de cette semaine de l'architecture en plateau également. Christophe Boucher, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et comme chaque mercredi, vous nous faites un point économie et aujourd'hui on s'envole. Alors comme chaque mardi, je vous fais un instant écho en effet. Est-ce que vous voyez, vous voyagez souvent en avion Pauline ? Comme tout le monde. Comme tout le monde, une fois de temps en temps. Hop Air France se propose des vols simples, ce qu'on appelle court courrier, au départ de Brest, à partir de 49 euros. Alors une tarification très agressive pour contrer la concurrence du train, de la voiture, mais aussi surtout des futures lignes d'autocars. On voit ça tout à l'heure dans l'instant écho, mais tout de suite on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 26 mai. Des sardines, du jambon et de l'avocat au petit déjeuner. À la pépinière d'entreprise de Quimper ce mardi matin, des entrepreneurs ont découvert la micronutrition. Alors Camille Pochet est allée percer les mystères de ces aliments qui font du bien à nos cellules. Le lieu est dédié à l'innovation. Ce mardi matin, à Quimper, ce sont des informations sur leur alimentation que ces nouveaux entrepreneurs viennent chercher. Une naturopathe leur explique les bases d'une nouvelle discipline, la micronutrition. Micronutrition, c'est d'aller regarder des micro-éléments. C'est-à-dire par exemple quand vous prenez de la vitamine C l'hiver pour être un peu moins malade, ou quand vous prenez des compléments alimentaires à base de magnésium ou de fer parce que vous êtes carencé, vous allez chercher ce micronutriment qui existe en fait dans votre alimentation, mais que ponctuellement vous avez peut-être besoin de recharger un peu plus. Les oméga-3, les oméga-6, on parle de micronutrition. Un exemple concret, le sucre est déconseillé le matin. Il faudrait donc préférer viande ou poisson au traditionnel petit déjeuner. Si manger des sardines au petit déjeuner n'est peut-être pas pour tout de suite, côté entrepreneurs l'info est passée et ceux qui étaient présents ce mardi matin sont prêts à changer leurs habitudes. Les entreprises, moi ainsi que mes associés, nous sommes régulièrement fatigués et nous avons beaucoup de stress. En plus, moi j'accompagne mes clientes, donc il faut que moi déjà je sois opérationnelle pour pouvoir les guider. Donc c'est vrai que la nutrition, la micronutrition qu'on a vue aujourd'hui est un plus pour pouvoir être opérationnelle et être à la forme optimale. Si on a une meilleure habitude, une meilleure alimentation et qu'on prend le temps de respirer, on va être derrière plus productif et plus efficace dans notre travail. Donc ce sera en fait un gain de temps derrière. Ce que je vais changer c'est surtout je pense le petit déjeuner du matin où je me suis aperçue qu'il n'y avait pas assez de protéines. Donc le saumon fumé je pense que ça ne va pas être possible, rien que l'odeur. Mais par contre le morceau de gruyère, ça oui je le conçois tout à fait avec quelques amandes, très bien. Pratiquer quelques techniques de relaxation trois fois par jour serait aussi utile. Appliquer ces astuces au quotidien permettrait d'éviter les burn-out, mais aussi tout simplement d'être plus efficace et créatif. Seul bémol, si cette intervention n'a rien coûté aux jeunes entrepreneurs, une consultation pour les particuliers vaut environ une soixantaine d'euros. 5000 personnes mobilisées dans l'Ouest ce lundi contre Monsanto. De Carré à Rennes en passant par Lorient, cette grande marche était organisée partout dans le monde pour dénoncer l'agriculture intensive et génétiquement modifiée. A Lorient, il y en était plus de 1500 et le cortège regroupait une vingtaine d'associations. Le port de commerce de la ville voit en effet chaque année débarquer 600 000 tonnes de soja importées. Les caméras de Tébé Sud ont suivi les manifs. Il y a de nombreuses études qui ont montré la nocivité de tous ces produits, pesticides chimiques, OGM, qui ont montré qu'il y avait des gros soucis de santé publique et de pollution de l'environnement en général, de perte de biodiversité, etc. C'est un message vers le grand public en fait, pour mobiliser ou pour solliciter un peu plus les politiques. Parce que d'un côté, on a les gros lobbies économiques, genre Monsanto. De l'autre, on a les consommateurs citoyens qui payent et entre les deux, il y a les politiques pour arbitrer. Actuellement, ils sont plutôt sur une motivation économique. Un cheval, un avion et des lettres de soldats. Autant de supports pédagogiques originaux pour découvrir une facette de la Première Guerre mondiale. Ce mardi, à Crozon, les élèves de l'école Saint-Fiac ont rencontré l'initiatrice d'une exposition itinérante hors du commun. Julie Sicot était sur place. 3 août 1914, 100 ans déjà de ça. Avec son cheval de trait et sa roulotte, Clémence de Villecourt est attendue par ses élèves de la presqu'île de Crozon. Depuis 8 mois, ils étudient la Première Guerre mondiale. Dans la roulotte de Clémence, transformée en petit musée, les écoliers découvrent la place de l'Equidé, dans la DER des DER. Il y a eu plus de 6 millions, je crois, de chevaux qui ont été réquisitionnés pendant la Première Guerre mondiale. Moi, je fais de l'équitation, alors pour moi, c'est énorme. Et ce que nous montrons, c'est la transition du cheval de guerre vers l'aviation naissante. Donc, notamment de ses premiers cavaliers qui sont sortis de la cavalerie pour être à bord des avions. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de mémoire autour de l'utilisation du cheval. Et c'est vrai qu'il est important de lui redonner sa place. 17 octobre 1915. Une rencontre qui passe aussi par l'écriture. Chaque élève s'est imprégné de la vie d'un poilier et a écrit son quotidien dans les tranchées. Je lui faisais dire, par exemple, qu'il y avait eu un sceau, il y en avait eu beaucoup de gens qui étaient morts. J'ai été surprise, il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup de retranscriptions. En fait, ils se sont réellement imprégnés de leur lecture. Et ont eu la capacité de se transposer dans la peau de ce soldat. Et à travers les écritures de lettres de guerre, ont vraiment retransféré les compétences de ce qu'on attend dans un courrier de cette valeur. Des lettres que Kidam, le cheval de Très-Breton de 11 ans, va transporter jusqu'à l'aéroport de Quimper. Les missives s'envoleront à bord d'un stamp biplan de 1930. Mais la tournée ne fait que commencer. Il reste encore dix jours d'aventures et de rencontres avec les élèves finistériens. Puis un jour, ce calvaire a pris fin. La France est libérée le 11 novembre. La mini-transat partira de Douarnenez le 19 septembre prochain. Cette course qui se fait à bord de petits bateaux de 6,50 mètres est une aventure incroyable pour des dizaines de marins. Parmi eux, Damien Cloarec, un skipper originaire de la baie de Morlaix. Il nous explique que le parcours du combattant démarre bien avant la ligne de départ. Depuis ses premiers bords, on optimise dans la baie de Morlaix. Damien Cloarec rêve de course au large. Depuis quatre ans, c'est sur le circuit mini qu'il est engagé. Le mini, c'est un petit bateau de 6,50 mètres qui séduit les marins les plus aventuriers. C'est vrai qu'au début, moi, j'étais vraiment du là pour régater, chose qu'on fait. Et puis, en fait, tu te rends compte que parfois, tu es vraiment rattrapé par la vraie aventure. Ces systèmes D, c'est on a un GPS, on a une VHF. Donc, dès qu'on est au large, on se retrouve vite tout seul. Et voilà, il faut se débrouiller avec sa carte papier. Au niveau météo, on a une météo par jour avec la radio BLU. Donc, il faut réussir à la capter, déjà, qui n'est pas chose facile. Et ensuite, noter, prendre ses notes. Et puis, redessiner son anticyclone, ses dépressions, ses systèmes météo. Et voilà, c'est quand même une sacrée école là-dessus. Si le circuit mini demande à ses skippers d'être des aventuriers sur l'eau, ses marins doivent également être de véritables chefs d'entreprise à terre. Donc, on est chef de projet, on est chef de chantier quand le bateau est en chantier. On développe les voiles. Après, il y a le bonhomme aussi où il faut travailler le physique, il faut travailler la météo. En fait, si on veut être devant à l'heure actuelle sur des circuits comme cela, on est obligé d'être professionnel quasiment à plein temps. Sinon, on ne s'en sort pas, on n'a pas le temps de se consacrer à fond à son projet. Ce qui fait que même des personnes talentueuses qui travaillent à côté ont du mal à être aux avant-postes sur des circuits comme cela. La prochaine grande course pour Damien et son petit bateau, c'est la mini-transat. Il partira à l'automne prochain de Douarnenay. Cependant, malgré ses bons résultats lors des dernières régates et son engagement à plein temps dans son projet, Damien n'a pas encore bouclé son budget pour traverser l'Atlantique. Faute de sponsor. Et jusqu'au 30 mai, c'est la semaine de l'architecture avec une question en fil rouge. Comment la ville se réinvente ? Alors Tristan, la prairie, vous êtes donc architecte et urbaniste. Alors quand on parle d'innovation, on parle aussi de prendre des risques architecturaux, j'imagine. Est-ce que c'est plus facile à faire dans une ville comme Brest que dans une ville comme Quimper qui est avec ses vieilles pierres, avec ce label à réhistoire ? Est-ce que c'est plus facile d'innover à Brest ? L'innovation, elle n'est pas forcément dans la forme. Donc déjà, les zones de patrimoine comme ça, les contraintes, les règlements sont surtout sur la forme, sur l'expression architecturale, on va dire esthétique, des matériaux, etc. Et en fait, il y a aussi une zone de protection du patrimoine architectural à Brest, surtout le centre-ville, finalement, autant qu'à Quimper. Donc je pense que l'encadrement est aussi fort. Après, les orientations ne sont pas forcément les mêmes. On ne peut pas construire la même chose dans une ville reconstruite dans les années 50 que dans le vieux centre de Quimper. Alors à Quimper, de nouveaux bâtiments très modernes, ou assez modernes en tout cas voient le jour, le parc de Pennevillère par exemple, ou le quartier du Chapeau Rouge. Quels sont les enjeux pour les architectes dans ces constructions-là, qui sont en général des lieux publics ? Il faut à la fois gérer la question de l'image du bâtiment. Les gens doivent sentir effectivement que c'est un lieu qui les accueille, un lieu commun. Alors après, dans les dos que vous venez de citer, il y a un centre des expositions et un centre commercial. Donc le but est quand même assez différent, souvent assez différent. Le centre des Chapeaux Rouges, en plus, est en plein centre de Quimper. Il exprime bien justement, en lien avec la question que vous m'avez posée juste avant, il exprime bien la réponse qu'un architecte peut donner tout en restant dans de l'architecture contemporaine, innovante et tout à fait de notre époque, à des contraintes de respect du patrimoine. Les Chapeaux Rouges, c'est des petits toits, il y a une expression, il y a un rappel dans la forme de la ville ancienne, tout en étant dans une expression très contemporaine. C'est assez réussi. D'ailleurs, on peut visiter le parc des expositions, c'est jeudi 28 mai à 14h dans le cadre de la semaine de l'architecture. À Brest, la ville n'a pas les mêmes contraintes de vieilles pierres, pourtant on a l'impression que l'architecture reste quand même très classique. Pourquoi ? Alors par exemple, on pense souvent au Havre quand on compare ces deux villes avec Brest. Le Havre qui avait donné carte blanche à des architectes qui ont fait des choses très étonnantes. À Brest, il n'y a pas encore ce côté architecture complètement dingue qui attire le regard ? Alors, il y a eu quelques expériences à Brest qui sont quand même assez drôles. Je pense à la Carène il y a quelques années, à l'Arena plus récemment, mais ce n'est pas des bâtiments qui sont en plein centre-ville. Donc c'est vrai que ce n'est pas… Après, dans les aménagements du tramway par exemple, il y a eu des expressions artistiques. Je pense à l'arbre métallique qui est tout en bas, près du pont de recouvrance, qui ont été, on va dire, qui reflètent un vrai esprit d'innovation dans la forme. Après, c'est vrai que je pense que Brest a une histoire très particulière, ça c'est sûr, comme le Havre, comme d'autres, comme l'Orient, comme Saint-Nazaire, qui sont des villes reconstruites et dans lesquelles, je pense qu'il y a une frustration de se dire qu'on n'a pas le même patrimoine que dans une ville très ancienne. Du coup, on a tendance à, non pas inventer, mais à considérer que cette ville des années 50 est un patrimoine, ce qui est vrai, toute architecture est un patrimoine, et du coup, à se dire qu'il faut le respecter au même titre que de l'architecture médiévale. Alors qu'en fait, peut-être l'approche pourrait être différente, et qu'on pourrait se dire qu'on a la chance d'avoir une ville à Brest qui n'est pas complètement sous cloche, et qu'elle peut continuer à évoluer avec ses habitants, là où dans des villes plus anciennes, comme effectivement le centre-ville de Quimper, c'est vrai aussi à Morlaix, à Rennes, à Vannes, ont des centres-villes, on va dire, d'un patrimoine plus évident, qui font que personne ne va oser toucher à ça. On ne va pas abattre un bâtiment à colombage du jour au lendemain, alors qu'à Brest, on pourrait imaginer que la ville puisse évoluer un peu plus largement. – Et pourtant, Brest s'accroche aussi à son histoire. Par exemple, le plateau du Capucin participe à la fois à réinventer la ville en ouvrant sur ce quartier-là, en même temps, il se sert de la structure d'un bâtiment qui fait partie de l'histoire de Brest. – Et c'est un bon exemple. L'histoire de Brest, il y a cet aspect de construction, lié au fait que la ville était une base militaire, entre autres, et il y a aujourd'hui, effectivement, toutes ces occupations qui appartiennent au ministère de la Défense, qui, petit à petit, vont sans doute se libérer les unes après les autres. Il y a un grand plan Pinfeld, un peu, qui existe dans les cartons, qui fait que, en prise après en prise, Brest Métropole saura quoi faire, des éléments qui se libèrent. Au Capucin, c'est un bon exemple. Effectivement, il y avait une partie patrimoine bâti, qui est conservée à l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, je pense que ça va être un festival d'architecture contemporaine, de design, de choses très intéressantes. Et puis, à l'arrière, des immeubles qui, eux, vont être certainement relativement contemporains aussi. – Quand vous travaillez sur des projets comme ceux-là, que ce soit à Quimper ou à Brest, il y a un cahier des charges qui doit être très important, j'imagine, où il y a beaucoup de contraintes, justement, pour ne pas non plus laisser libre cours à vos imaginations. – À la fois, il y a beaucoup de contraintes, et en même temps, c'est ça aussi qui nous permet d'avoir des idées, on va dire, parce que si on avait la même liberté totale à chaque fois, je ne sais pas vraiment à quoi on s'accrocherait pour trouver des nouvelles réponses. Les contraintes, elles sont, il y a des règlements, je parlais tout à l'heure de la ZPPAUP, la zone de protection architecturale urbaine et paysagère, qui existe à Brest comme à Quimper, il y a des secteurs sauvegardés dans lesquels les règlements sont particulièrement stricts. – Dans lesquels on ne peut rien faire, quasiment ? – On ne peut pas rien faire, on peut faire des choses, mais en se disant que le projet nouveau ne sera là que comme une petite chose qui doit respecter la qualité et le caractère de l'ancien. Il y a aussi les rencontres, pardon, il y a aussi les rencontres, l'architecte des bâtiments de France, à Brest, il y a une coloriste, il y a aussi, tout n'est pas que réglementaire, il y a aussi des êtres humains avec qui on peut discuter des choses, et puis proposer, et éventuellement se mettre d'accord sur des choses plus innovantes, c'est possible aussi. – Est-ce que le port de commerce à Brest est un lieu justement en mutation architecturale, où il y a des choses justement qui se tentent, on parlait de la carène tout à l'heure qui est là depuis longtemps, mais est-ce qu'en ce moment, il y a des projets architecturaux intéressants ? – Je pense qu'il va y en avoir, il y a eu des immeubles de bureaux qui pour certains ont été assez intéressants, c'est de toute façon effectivement une zone en mutation complète, on voit bien, on était dans un vrai port de commerce, ça reste son nom, et on passe dans un quartier de ville, presque un quartier de centre-ville, alors qu'il n'est pas directement lié au centre-ville de Brest, il est à côté, mais l'accès n'est pas direct, et je pense que dans toutes les friches actuelles qui vont… Le fourneau par exemple, qui est actuellement sur le port de commerce, dans un bâtiment bleu, qui fait partie de ceux qui amènent un peu de couleur d'ailleurs à l'ensemble, va déménager dans les Halles des Capucins, on va se retrouver avec une parcelle, qu'est-ce qu'on en fait ? Ces questions-là, la métropole se la pose, un certain nombre de privés j'imagine se la posent aussi, il y a plein de choses à inventer, et des petites friches comme ça, il y en a plein, il y en a partout sur le port, et je pense que c'est vraiment une des zones qui peut évoluer de manière favorable. Alors la couleur, justement, vous parliez du bleu du bâtiment du fourneau, la couleur dans la ville, c'est l'un des thèmes abordés lors de cette semaine de l'architecture, on a l'impression que les Brestois tiennent un peu à leur gris, est-ce que c'est vrai ? Je ne pense pas que les Brestois tiennent à leur gris. Il y a eu effectivement, déjà le 13 mai, un séminaire sur la couleur organisé par Brest Métropole, qui a eu lieu au Macorland, il y a eu des tables rondes, l'expression à la fois de grands témoins architectes, de Daniel Lecouedi qui était là, de Béatrice Taburet qui est la coloriste missionnée par Brest Métropole, qui était là aussi, et aussi des habitants, par exemple, de ce quartier près de Quérigodan, rue Félix-le-Dantec, où plein de maisons presque identiques sur le plan architectural se sont inventées des couleurs différentes. – Mais il n'y a que là à Brest. – Il n'y a presque que là à Brest. Et c'est vrai que je pense que les habitants ont envie de s'approprier ça aussi. Il faudrait leur laisser, je trouve, moi personnellement, il faudrait peut-être leur laisser plus de liberté que l'esthétique de la ville puisse suivre un petit peu plus la vie de ses habitants. Et puis ces façades, là, c'est ce qu'on donne à voir de sa maison sur l'espace public. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les voitures, les arbres, les habits, etc. Enfin, il y a plein de choses qui donnent de la couleur et de la vie à tout ça. Et je trouve qu'il pourrait y avoir l'introduction de plus de couleurs, soit que ça puisse être encadré, qu'on ne laisse pas les gens faire, entre guillemets, n'importe quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus infantiliser la population qui est complètement capable de s'emparer de sujets comme l'architecture, l'urbanisme, l'espace public, etc. – Et la couleur. – Alors la couleur, d'ailleurs, il y a une conférence, couleur et paysage, c'est à 18h au cinéma, les studios à Brest. Ce sera ce mercredi 27 mai. Les matériaux durables, on le voit en poupe dans l'architecture, lesquels retrouve-t-on dans les constructions citadines ? Le bois, j'imagine ? – Oui, le bois, pas mal. Alors en fait, sur les matériaux durables, il s'agit, on va dire, surtout de sortir de matériaux de synthèse qui étaient devenus des produits industriels très faciles à produire, du coup très peu chers, mais aussi souvent assez pérennes, ce qui avait motivé leur création, on va dire, à l'époque. Maintenant, oui, il y a clairement de la part des architectes, mais de la part aussi de la ville, de la part de politiques publiques, de manière générale, de la part aussi des maîtres d'ouvrage, des clients particuliers, une volonté d'aller vers des matériaux plus sains. Donc voilà, il y a le bois, le zinc reste, même si c'est un métal qu'il faut aller chercher dans des mines, reste un matériau naturel, on va dire. Il y a beaucoup de travail sur les isolances, sur les matériaux de façade aussi, puisque dans le centre ancien, par exemple, en ce moment, c'était un des sujets dans la journée de la couleur, se pose la question de la manière dont on peut faire évoluer l'habitat ancien, par exemple la recouvrance, est-ce un patrimoine architectural ou pas ? Et donc, est-ce qu'on peut le couvrir avec de l'isolation thermique par l'extérieur ou pas ? Sachant aussi que cette isolation thermique par l'extérieur, à de rares exceptions, sont des produits de synthèse, sont recouverts aussi de pots extérieurs, dont les moins chers sont, encore une fois, des produits de synthèse. Donc ça ne va pas dans le sens des matériaux sains, ça ne va pas dans le sens d'imaginer que c'est du patrimoine, et pourtant, ça permet des économies d'énergie. Il y a une équation qui n'est pas évidente à trouver. Bref, en tous les cas, l'architecture, c'est plein de problématiques passionnantes, on le voit. Merci Tristan Lapréry. En tous les cas, tout le programme de cette semaine de l'architecture, vous le trouvez soit sur www.quimper.bzlh ou sur www.brest.fr, et c'est jusqu'au 30 mai. Allez, tout de suite, on passe à l'instant écho. Et Christophe, 49 euros, c'est le prix d'appel de la compagnie Hop Air France sur certains vols au départ de Brest. Oui Pauline, depuis maintenant deux mois, la tarification de la compagnie aérienne a changé. Hop Air France propose donc des vols simples à moins de 50 euros. Alors, à ce prix-là, il ne faut pas rêver non plus, vous aurez le service minimum, pas de bagages en soute, vos horaires de départ de Brest, ce sera plus au milieu de l'après-midi, pas le matin ni le soir, pas de possibilité de changer de billet et impossibilité aussi de se faire rembourser avant ou après le départ du vol à l'est. En fonction des services, les prix aussi évoluent et varient de 49 à 300, 400, voire 500 euros pour un vol simple vers Paris. Aujourd'hui, Brest est très très bien desservie, notamment sur les destinations vers Paris puisqu'il y a 7 à 8 vols quotidiens pour Paris-Orly et 3 pour Paris-Charles-de-Gaulle et 3 vols quotidiens aussi vers Lyon. Donc c'est vraiment une plateforme qui distribue maintenant assez facilement l'ensemble du territoire. On va juste rappeler que la compagnie aérienne Hop Air France à Brest, c'est la moitié des clients de l'aéroport. En 2014, 500 000 usagers ont voyagé à bord d'avions de la compagnie française. Donc en fait, Christophe, vous travaillez pour le service pub de Hop Air France ? Non, non, j'ai toujours ma carte de presse avec moi, même si ces informations sont intéressantes pour nos téléspectateurs. La nouvelle tarification rentre dans un plan stratégique pour l'entreprise. Hop Air France, que je vous rappelle, a ce nom depuis deux ans, après la fusion des trois compagnies régionales qui avaient alors, c'était Airliner, Briter, notre compagnie régionale, et la compagnie qui s'appelait elle aussi régionale. Et donc la compagnie est aujourd'hui face à un double enjeu. Elle doit réduire ses coûts et faire face à une nouvelle concurrence sur les trajets inférieurs à 1000 kilomètres. C'est ce qu'on appelle le court-courrier. Aujourd'hui, les compagnies aériennes low-cost, le covoiturage, ou encore les bus, ou du moins les autocars, sont les concurrents à prendre au sérieux pour Hélène Abraham. Hélène Abraham est directrice commerciale marketing et produit au sein de l'activité Hop Air France. Elle était présente ce mardi à Brest. Et on l'écoute. L'objectif de Hop Air France, à travers cette nouvelle offre commerciale, c'est de reconquérir ses clients qui auraient pu choisir d'autres modes d'alternative de transport. On sait que quand on fait des parcours moyens de 600-700 kilomètres, le premier concurrent, c'est le train, le deuxième concurrent, c'est la voiture individuelle, mais c'est très prochainement, avec la libéralisation de la loi Macron, également des transports en autobus. Donc l'offre commerciale, elle est destinée à rendre l'avion compétitif, à faire préférer l'avion, je dirais, pour tous les types de clients, avec un objectif de reconquête des clients, tout en effectivement ayant présenté un plan à 3 ans qui doit permettre à cette activité, qui est la plus dense de toute l'Europe, d'être rentable à l'horizon de 2017. L'objectif que nous avons présenté sur l'activité Hop Air France, c'est de faire cette activité, qui était très déficitaire l'année dernière, même si son déficit avait été divisé par deux, de faire une activité bénéficiaire, avec des enjeux à la fois commerciaux, de reconquête commerciale à travers cette nouvelle offre, qui est en vente depuis deux mois, dans les agences de voyage ou sur les sites internet de Hop ou d'Air France. Et bien évidemment aussi de travailler sur les coûts, puisqu'il faut également rendre toutes nos lignes bénéficiaires. Alors Christophe, quels sont les moyens mis en place pour atteindre ces objectifs ? Alors au-delà de la restructuration en interne qu'il y a eu au sein de Hop Air France, Pauline, la réduction des coûts passe, notamment en Bretagne, par la mise à disposition d'avions moins gourmands en énergie, à Quimper par exemple. Il y avait auparavant des avions réaction type CRJ, ils ont été remplacés par ce qu'on appelle des ATR à hélice, et l'incidence pour les clients, le temps de trajet sur un Quimper-Brest est rallongé d'environ un quart d'heure. Mais pour l'entreprise, ce changement d'avion permet de faire des économies d'énergie à performance égale. L'ATR consomme jusqu'à 50% de carburant en moins qu'un avion à réaction, autant de petites choses de réajustements qui font faire des économies à la compagnie aérienne. Alors on entendait Hélène Abraham parler de la concurrence des autocars, pour quelles raisons Christophe ? Alors le projet de la loi Macron pour la croissance et l'activité prévoit de libéraliser les lignes d'autocar sur tout le territoire national. Aujourd'hui, il est impossible de traverser la France en long, en large et en travers, en autocars surtout. Demain, ce projet de loi le permettra. Il est par exemple aujourd'hui impossible de faire du Rennes-Paris ou Nantes-Paris à moindre coût. L'idée à terme est de permettre aux Français de gagner du pouvoir d'achat et de pouvoir se déplacer à moindre frais. Et le gouvernement espère aussi atteindre du moins les 5 millions de passagers, mais aussi créer de l'emploi dans le secteur des transports en autocars. La SNCF, avec sa filiale IDbus, comme il y a IDTGV, et maintenant il y aura IDbus ou encore Eurolines, vont rapidement s'attaquer à ce marché prometteur. Un Paris-Bordeaux en cars, c'est moins de 30 euros. L'enjeu est important pour la compagnie aérienne française, qui est elle, un maillage territorial très dense. Op Air France, c'est 600 vols quotidiens vers 50 escales et 130 lignes durant l'été. Et le groupe emploie encore aujourd'hui plus de 8 500 salariés. – Merci Christophe, je prendrais peut-être plus souvent l'avion avec ces informations. Merci Tristan pour cette information sur la semaine de l'architecture. C'est pas si facile à dire, c'est jusqu'au 30 mai à Brest-Quimper et Morlaix aussi j'imagine, on retrouve dans d'autres villes. – C'est à Brest-Quimper et la vocation dans les années à venir, ce sera de s'étendre. – S'étendre partout, en tout cas il y a des belles choses à voir partout dans le Finistère. Merci Christophe, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Instant Éco. Nous on a rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao ! – Sous-titrage ST' 501